C'est personne d'autre que lui. Maintenant, chacun a le droit de dire j'ai envie de me présenter, mais on ne peut pas dire que je veux être président, mais qui nous écartons. Ça, on le comprend parfaitement. Alors, Légi, Dégé, vous avez vu le respect envers la justice, pour lesquels vous connaissez qu'ils sont en justice. Vous avez vu que vous aimez les gens. Nous sommes capables de ce qu'on appelle faire des discernements. Ouspan Sanko a dit que dans la justice, il y a des magistrats qui sont honnêtes, qui sont justes. Donc, ne dis pas qu'il a manqué de respect à la justice. Léam, fille, tu penses que toute la justice est d'accord ? Est-ce que tu penses que toute la justice d'esprit est d'accord ? T'as des magistrats dignes qui se taisent. Il y a beaucoup de problèmes dessus. Mais, Pape Ongani, ce complot, il est flagrant, il est grotesque. L'objectif, c'est de dire qui est bon. Comme on l'a fait pour Khalifa Sale, comme on l'a fait pour Karim Ouad, ce n'est pas autre chose que ça. Mais, directeur, vraiment, moi aussi, je ne peux pas le comprendre. D'accord, je peux comprendre ce PTA que je suis en train de dire. D'accord, je peux comprendre ce PTA ? Non, 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 non. Parce que si on veut dire qu'on ne peut pas le comprendre, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas comprendre tout ça. Par exemple, si on veut dire tout le compolo, je ne peux pas le comprendre. L'affaire Sud Bouti, tu veux dire le compolo, mais ça, je ne peux pas le comprendre. Mais toi, je ne peux pas le comprendre. C'est un complot grotesque. C'est-à-dire, ce n'est même pas un complot grotesque. Mais attends, tu n'as pas suivi toutes les déclarations de cette fille ? Tu n'as pas écouté tous les audios ? Non, je ne dis pas ça. Mais c'est un complot. Après, il n'y a pas le comprendre. C'est un complot. Vidéo, il n'y a pas le comprendre. Après ? Non, non. Après, tu es un journaliste. Tu dois être le premier à te renseigner avant de avancer des choses comme ça. Je te dis, c'est un complot grotesque. Directeur, il n'y a pas le dire. C'est-à-dire, il n'y a pas le comprendre. Il n'y a pas le comprendre. Après, il n'y a pas le comprendre. Mais tu viens de me dire que le complot grotesque il faut que tu sois cohérent, toi aussi. Tu ne peux pas me dire que tu viens de les écouter et tu viens me dire après tu ne comprends pas pourquoi je dis que c'est un complot grotesque. C'est un complot grotesque du début à la fin. L'objectif, c'est simple. C'est terminé. Cette affaire, il faut une réponse politique à ça. On a donné les preuves, on a montré tout, on a montré le rapport interne de la gendarmerie. Il y a tous les éléments qui montrent que l'objectif fait l'éclair qui boume bop. C'est aussi simple que ça. Maintenant, s'il te plaît, je vais te demander qu'on avance dans le fond, qu'on a montré et qu'on a montré le réunir. Mais non, si on a fait un égard, on a fait un égard. Mais on a fait un égard. Tu veux dire ce que tu as dit. Tu veux dire ce que tu as dit. Mais si on a fait un égard, on a réglé le problème parce que Ousmane Songho, si on a fait un magistrat et qu'on a fait une armée de la maison. Mais Papa Ngane, il faut arrêter de dire ça. ça veut dire que tu ne veux pas pas de paix comme on a fait comme on a fait comme on a fait carrément. Mais tu as entendu que tu as dit. Montre-moi un élément qui dit que Ousmane Songho est un égard. J'étais au meeting. Montre-moi un élément factuel. Tu as vu... Non, 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 Dégé, tu as dit que tu as échappé. Dégé, ne te dis pas. Dégé, ne te dis pas. Non, Dégé. Ousmane Songho est un magistrat qui a fait une technique de la maison. Je précise bien. Et c'est dommage qu'on en arrive à ça. Quand on arrive dans un pays où le président dit L'Holmo Grotex. L'Holmo Grotex. L'Holmo Grotex. Mais tu peux m'écouter s'il te plaît. Ah, bien sûr. Mais il y a un dégoulot Lolo. Quand on arrive dans un Sénégal, Moussoul am Lolo. Quand on arrive à un point où le président dit au magistrat je vais vous protéger, c'est qu'il y a un gros problème. La magistrature de ce pays n'a jamais eu ça. Même dans les temps les plus difficiles avec l'assinat de Metsuï. Il faut des réformes de fonds. L'Holmo Grotex. Il faut des réformes de fonds pour qu'on ait une magistrature indépendante. Quand le ministre de la Justice se lève et dit que Maki Sallawar n'a présenté ce mois-là et 2004 n'a présenté par force sachant qu'il est en train de violer la constitution de ce pays, tu penses quand il y a un ministre comme ça tu peux dire que la justice de ton pays est fiable pour certaines personnes. Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il n'y a rien. qu'il n'y a rien. C'est dommage. Il y a des magistrats. Mais grand, tu sais aussi que je ne veux pas par exemple qu'il y a des affaires qui n'ont pas le temps et que la régie n'est pas le temps mais ce que je veux expliquer c'est que le ministre de Mazar Ousmane Sonko m'a dit ce que je lui ai dit. Père Pongani montre-moi Ousmane Sonko qui s'est armé devant la maison de chaque magistrat. Montre-moi ça. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant il n'y a pas de problème. Maintenant peut-être qu'il y a une occasion. Non, non. Je ne veux pas dire que c'est la vérité. C'est la vérité. D'accord. Je ne veux pas dire. Alors ? Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. C'est le respect de l'ordre institutionnel. Tu sais ce que il y a encore l'ordre institutionnel. Tu as instrumentalisé la justice. Tu fais ce que tu veux regard à ce qui s'est passé avant-hier à l'Assemblée nationale. Moi je dis c'est un banditisme républicain. Regarde ce qui s'est passé avec la fille Nibie. On s'organise très vite. On met deux députés en prison. Nous n'est qu'ils de faire un peu. Les gens disent nous devons qu'on puisse vérifier un ordre de faire un peu ou pas. On dit l'affaire est déjà jugée on n'en parle plus. Tu penses ça c'est normal ? Tu penses qu'on prend des jeunes on les met en instruction on les met en prison pendant 7-8 mois que les gens ne pensent qu'ils ne sont pas les bénévoles. Tu penses que c'est normal ? Mais directeur tu as l'affaire ce n'est pas ce que tu as le mot de la famille qui s'est passé qui s'est passé dans le mariage dans le mariage dans le mariage dans le mariage pourquoi tu ne dis ça ? Il y a des dans le mariage dans le mariage dans le mariage Non non ils ne sont pas les gens la première chose c'est que vous c'est à dire si vous étiez cohérent il faut dénoncer ce qu'on appelle l'instrumentalisation des femmes mais qu'est-ce qu'elle a fait ? quand tu prends à dire ça qu'est-ce qu'il y a ? c'est encore une femme qu'on instrumentalise c'est-à-dire que vous n'allez jamais dans le fond des choses vous êtes toujours très superficiel dans ce que vous dites le problème, il faut avoir le courage de dire la vérité à celui qui est en train de violer l'ordre conditionnel dans ce pays-là tout le problème de fond, il est là directeur, l'ancien quand je répète ça, je l'ai entendu ça, je l'ai entendu et ce qu'on sait, c'est que ça ne peut pas passer je l'ai entendu, c'est que ça ne peut pas passer qui reçoit le plus gros insulteur de ce pays à Paris ? tu n'es pas cohérent du tout qui reçoit le plus gros insulteur qu'on appelle Californ à Paris ? qui ? qui le reçoit ? le plus gros insulteur de ce pays ? il faut qu'on soit sérieux, un temps soit peu dans ce qu'on fait c'est parti vous voyez broken pour gérer en un hine et vous ne le faites pas du tout je suis désolé de te le dire vous ne le faites pas du tout tu ne peux pas me parler de ça d'내 todo avec l'entreprise et vous pensez que ce qui s'est passé d'autre il y a donc une rèche à Paris qu'il y a je ne rajoute à l'autre je dis que je l'en ai C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je ne comprends pas en général. Je ne vous comprends pas du tout. Vous savez, vous nez pas, vous nez pas, vous nez pas, mais ça ne sert à absolument rien. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous parlez entre vous, les Sénégalais. C'est ça le problème de fond. Quand Ousmane Tzoukou dit, on est en train d'essayer, tout le monde, ça ne sert absolument à rien. On peut acheter toute la presse, on peut acheter tous les influenceurs, ça ne sert absolument à rien. Le Sénégalais est une djépini. Et ça ne fait que renforcer ce garçon-là dans ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, je pense que c'est lui la solution de ce pays, ce n'est pas les autres. Alors, directeur, quand vous avez dit qu'il n'y a pas de procès, le procès Adjissar ? On ne peut pas, non, doucement. Nous avons ce qu'on appelle des conseillers. Nous avons des avocats. C'est à eux qu'après, ils tiennent la décision de dire qu'ils n'ont pas de procès ou qu'ils n'ont pas de procès. C'est ça. Mais directeur. C'est ça. On n'a pas de position arrêtée sur ce sujet. Nous avons des avocats, nous avons des conseillers, nous avons des conseillers, nous avons des top, nous avons des def. Ce procès n'a même pas de sens. Je te dis, on n'aurait même pas dû sortir de l'enquête préliminaire. L'objectif, c'est clair, c'est de dire qui nous avons. C'est tout. Ok. Alors, si tu n'as pas dit que ceci est terminé, c'est le procès. Mais le procès du Paré n'a dit qu'il n'y a plus rien à dire. On a apporté toutes les preuves, toutes les preuves, que c'est un complot grotesque. Les gens ont dit qu'on va en chambre criminelle. Mais on a fini avec ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus ? Nous n'avons pas de dire. Si je te dis que c'est marrant, tu n'es pas marrant, tu veux qu'on puisse dire, ça ne va servir à quoi ? Je ne te dis pas, ça ne sert absolument à rien. Je veux dire qu'on parle du fond. Qu'on parle du fond. Qu'on parle du fond. D'ailleurs, tout le monde est passif. Qu'est-ce qu'on parle ? Qu'est-ce qu'on parle ? Qu'est-ce qu'on parle ? D'accord. Qu'est-ce qu'on parle de présent, à court terme ? Qu'est-ce qu'on parle de l'enfant ? L'enfant, l'enfant. 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 C'est ton avis, mon ami. C'est ton avis. Qu'est-ce qu'on parle de l'enfant ? L'enfant. Tu m'as dit. Tu sais, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit qu'on parle de l'enfant. Au Sénégal, il y a 300 000 jeunes qui sont. 300 000. Tu n'as pas dit qu'on parle de l'enfant. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des affaires. Il n'y a rien à venir. 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 C'est son avis. C'est son avis. C'est son avis pour leur trouver des emplois décents. Je ne veux pas parler de l'enfant. Comment on doit faire avec tout ça ? Mais c'est ce qu'il y a. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est ce qu'il y a. Pourquoi je suis d'accord avec ça ? C'est ce qu'il y a. Mais tu sais quoi d'accord ? On va aller à la résistance. Ils sont en train de se réunir. Il n'y a rien à venir. Si tu es superficieuse, on va aller dans le fond. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à résister. Il a parfaitement raison. Tu veux qu'il n'y ait pas de la résistance. Tu veux qu'il n'y ait pas de la résistance. C'est ce qu'il n'y ait pas. Ça ne peut pas arriver. Mais allons dans le fond des choses. C'est ça que je veux qu'on fasse toi et moi. D'accord, d'accord. Maintenant, on va aller à ça. Alors, tout à l'heure, il y a une question pour moi, me dit, est-ce que tu penses à faire le procès de la manière ? Tu m'as fait le tout. Moi mais aussi laquelle je pense, accuser les choses comme un viol, pour que tu n'auras pas d'une liberté. C'est-à-dire que tu n'auras pas de contrôle judiciaire. Que tu veux. Moi, c'est cela que je pense. Vous me posez une question. C'est-à-dire que je pense à toi. Je pense à ce que tu expliques comme un viol. Je peux avoir d'un viol. Mais ce que tu penses à moi en plus, c'est ce que tu sais qu'il y a. Nous accuser le luton ni viol. Et nous savons que nous savons que c'est un complot grotesque. C'est aussi simple que ça. C'est tout. C'est aussi simple. C'est-à-dire qu'ils sont tellement toulés que même complot, ils ne peuvent pas le faire. En fait, c'est ça qui est grave dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'ils sont tellement toulés, qu'ils ne devaient pas sortir de la section de la recherche de la gendarmerie. Parce que l'intérêt de la gendarmerie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Malheureusement, ce qu'il a fait, il a réduit les problèmes économiques de ce pays à leur plus simple expression. Mais est-ce que l'opposant lui prêtait où le flanc ? Il n'a pas prêté le flanc. Pourquoi il a prêté le flanc ? D'un monsieur de beauté. Pourquoi ? Il ne peut pas aller là-bas se faire masser. C'est son droit le plus absolu. Mais bien sûr, pourquoi pas ?